Musique Et coucou à vous tous, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. On se retrouve du coup pour un petit épisode de Chercheuses de Rêves comme on les aime, voilà, avec une ville à thème. Donc je pense qu'il n'y a pas de spoil, vu qu'à chaque fois j'essaye de faire un petit peu de suspense, mais vu que c'est marqué dans le titre, c'est un petit peu inutile. Donc aujourd'hui, on va aller dans le paradis des chats, voilà. Je résume, je pense, assez bien le thème de cette ville, puisque, voilà, nous allons admirer le drapeau, c'est que, en fait, je ne sais pas trop ce qu'il signifie. Honnêtement, je dirais plutôt que c'est un lama ou je ne sais pas trop quoi qui est représenté là, je ne vois pas trop ce que ça peut être, en fait. Mais sinon, le fond, c'est un arc-en-ciel, voilà, voilà. On va sortir, nous voilà arrivés, du coup, dans la ville de Poussomme. Je crois que c'est ça, mais on ne sait jamais, hein. Donc, code onirique qui s'affiche maintenant, donc, il est tout à fait possible pour vous d'aller visiter cette ville maintenant que vous avez le code. Alors, je tiens déjà à préciser, hein, voilà, qu'il y a des arc-en-ciel partout. Alors, je ne sais pas si la personne a voulu se faire un petit kiff avec Nyan Cat. Alors oui, je pense que cette chanson en a saoulé plus d'un. Donc, désolée pour cette petite interruption au passage, hein, mais j'étais obligée de la mettre. Je pense peut-être que c'est peut-être fait exprès, hein, ça se trouve qu'ils aient choisi, je pense, les arc-en-ciel avec les chats. Ils ont pu faire avec des chiens, des autruches, ce qu'ils voulaient, mais non, ils ont fait ça avec les chats, donc, je pense. Après, voilà, chacun son avis sur la chose. Alors, la place, voyons. Alors, là, il y a des cadeaux, d'accord. Donc, là, il y a une tenue. Je ne sais pas trop en quoi on va être déguisé, ça me fait peur, déjà, rien que la moustache. Cagoule-chat, ok. Si c'est en chat, ça me va très bien. T-shirt, léopard. Euh, des barres d'artigres. Ouais ! Pantalons chic brun. Jupes léopard. Et robe d'été chat. Ok, ben, je vais me mettre en chat, hein. Est-ce que peut-être en léopard, euh... Je ne sais pas trop. La moustache élégante, non, je ne me vois pas tellement avec, en fait. On va rester en petit minou, voilà. Nous sommes un chat dans le paradis des chats. Et j'ai bien envie de voler les petits cadeaux, comme à mon habitude, hein. On ne va pas changer ça. Ok. Donc, maintenant, vous voyez que c'est beaucoup plus pratique de profiter de l'écran du bas, hein. Vous voyez le bordel dans mes poches. Alors, l'huile lance-bibule, un ballon, euh... Je ne sais pas trop, euh... Comme j'ai l'habitude, je vais prendre un petit ballon, voilà. En plus, il est vert, c'est parfait. J'adore cette couleur. Ok. Euh... T'es qui, toi ? Cat, ne va pas à côté. Hein ? Quoi ? Attendez, il a bitoulu. D'accord. Donc là, c'est... Ok ! D'accord, je viens de comprendre. Il me dit, ne va pas dans... On va dire, dans la maison d'à côté, parce qu'en fait, c'est le vétérinaire. Ok ! Mais tout est réfléchi, dites-moi. Par contre, Morwen, je ne sais pas du tout ce que c'est. Enfin, ça fait un peu... Si on regarde la carte, quand même, ça fait un peu film d'horreur. Parce que la maison, elle est toute seule dans tout un terrain, en fait. J'ai un petit peu peur de m'aventurer là-bas pour l'instant. Donc, je vais peut-être faire la partie du haut, déjà. Donc, les fleurs, forcément, c'est arc-en-ciel. Oh, c'est trop mignon ! Alors, attendez, attendez. Je suis obligée, là. Oh, c'est trop mignon ! J'adore ! Avec le petit arc-en-ciel derrière et les fleurs. Oh, c'est trop beau ! Oh ! Mattez-moi cette plage ! Alors, par contre, je ne sais pas du tout si cette ville a été hackée pour avoir toutes ces fleurs. Enfin, de ce que je vois là, elle n'a pas l'air d'être hackée, en tout cas. Si ça l'était... Je ne ferai pas trop de vidéos dessus, mais là, ça m'a l'air quand même d'être honnête. Voilà. Il n'y a pas... Je pense qu'elle n'est pas hackée. Voilà. Donc, les chats que je regardais un peu avec vous... Tigris, Kathleen, Tom, Rouchepif, Perkabuki, Momo, Suzy et Monique. Oh non, il y a Monique ! Elle est où, celle-là ? Vas-y, je vais la voir juste pour péter un câble. En plus, oh ! Vas-y, elle fait exprès, hein ! Tigris ! Alors, Poissom, comme ça, vous l'avez marqué. Ok. Bon, je ne vais pas te parler plus longtemps. Elle, par contre, je l'ai détestée sur la version DS, mais un truc de dingue. Je ne la veux même pas sur ma version Animalia. J'ai eu de la chance pour le moment. Je ne l'ai pas encore eu, mais ça me fait un petit peu peur. Perfect. Elle me fait un peu flipper, là. Elle me regarde en mode... T'es parfaite ! Je vais te couper les petites pattes ! Qu'est-ce qu'il y a en bas ? Mais il n'y a rien ! Ah, alors, attendez. On va rester dans le... Dans la couleur. Je vais suivre les arc-en-ciel. Et je vais péter des paillettes. Ouais ! Eh, mais c'est trop beau, hein ! Enfin, moi, je dis... Franchement, il y a des villes, des fois, elles sont... J'ai dit des fois que je n'aime pas énormément les villes où il y a trop de fleurs, où il y a trop de motifs et tout. Mais là, je trouve que, vu que c'est dans le thème, en fait, ça rend super bien. C'est bien qu'il y ait beaucoup de fleurs. Je pense que si la personne avait mis plus de motifs arc-en-ciel et moins de fleurs, j'aurais pas aimé. Honnêtement, je pense pas. Là, on a... Oh, le coin étoile ! Waouh ! Mais c'est magnifique ! C'est... Elle s'est butée, la personne, pour faire sa ville, je pense. Après, je n'ai pas encore vu les maisons, mais... Ça, ça fait un petit peu peur. Alors, là, ok. Non, je pense peut-être, quand même, que la ville a été piratée, hein. Puisqu'on a quand même les... On a quand même les maisons qui sont toutes au même endroit. Et je trouve ça un peu étrange, quand même. Donc, je pense que, ça se trouve, la personne, elle a juste hacké sa ville pour que les maisons soient bien placées. C'est pas non plus un hack super méchant, quoi. Enfin, je trouve ça quand même raisonnable. Alors, j'ai vu qu'il y avait ce petit rouge pif, là, ce petit traître. Est-ce qu'il est chez lui, en plus ? Alors, attendez. Il est chez lui ? Eh bien, je ne vais pas te voir. Voilà. Ma vengeance sera terrible. Je n'irai pas te voir. Retourne manger tes croquettes. Oh, j'adore ce truc. Bon, après, je ne le mettrai pas dans ma ville, hein, vu que ça ne correspond pas trop au thème. Mais j'aime bien. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? C'est quoi, ce coin ? Bon, je crois que c'est en travaux. Ça doit être en travaux, parce que là, il n'y a vraiment que dalle. Qu'est-ce que tu racontes ? Eh, pareil que moi. Ça me pose. Pose, je ne sais plus ce que ça veut dire, ça se trouve. Je ne sais pas. Elle a dit quelque chose. Ok, bon. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je suis passée par ce pont-là. On va faire la maison... On va faire la maison du chat, je pense. Celle du vétérinaire, je pense que... Je ne sais pas. Elle a l'air petite, celle-là. Le vétérinaire a l'air... Ouais, bon. Je ne sais pas du tout. Mais alors, pas du tout. On va voir le vétérinaire, quand même. On ne sait jamais. D'accord, je n'ai rien dit. Je passe ma route. Je vais aller dans une autre maison. Ok, donc là, je suis rentrée, du coup, dans la maison... Enfin, la maison abandonnée. Alors, analysons un petit peu ça ensemble, voulez-vous ? Alors déjà, là, on a quatre chats qui ont l'air de s'amuser avec... Avec quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans la... Je n'arrive pas à voir. C'est quoi, là-dedans ? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Apparemment, il n'y aurait rien. Enfin, je n'arrive pas à voir, en fait. C'est ça, le problème. Je n'arrive pas à voir ce qu'il y a dedans. Bon, bon. En tout cas, ils ont l'air de bien s'éclater autour du truc. On dirait un peu les aristochats autour de leur bol de lait. Ok, donc là, après, on a les photos de tous les chats. Et puis, forcément, le sphinx qui nous bloque le passage en mode... Ne viens pas ici, ce n'est pas pour toi. C'est génial. Donc là, on a quelques photos de chats, quand même. Avec la musique. Qu'est-ce que c'est ? Vite forêt. Mouais. Allez, pièce suivante. Alors, on a un tigre. Une écolière qui cherche des bouquins. Donc ça, c'est typique japonais. Là, on a un petit chat en photo. Un autre chat en photo. En fait, là, je pense que c'est plutôt... Oh, encore un mannequin qui... En fait, c'est une bibliothèque. Je ne sais pas trop. Je ne vois pas trop ce que ça vient faire avec les chats. Mais ne sait-on jamais. Alors là, c'est le poisson. Forcément, la lampe poisson, pour rappeler que le chat, il adore les petits poissons. Bon, là-bas, je sais, parce que la fille était déguisée en chat. Non ? Elle avait la robe chat. Par contre, elle, je n'en sais rien. Aucune idée. Mais tu as le tigre qui a l'air de lui gueuler dessus, quand même. Alors, évidemment, on ne pouvait pas aller dans la pièce de droite non plus. Il y avait un banc qui bloquait le passage, pareil. Donc, là, c'est une petite jungle. Ouais. Cette personne a décidé de nous saouler aujourd'hui. Elle ne veut rien qu'on sache. Le nom de la musique, les pièces qu'il y a, c'est tout pour elle. C'est tout privé. Non, en mode, je ne veux pas que tu saches. Alors là, on a encore le petit arc-en-ciel qui revient. Petit symbole. Après, je ne sais pas. Après, je ne sais pas. Pourquoi il y a un lion ? Il faut tout le Léonard. Mais qu'est-ce qu'il vient faire, là, lui ? Devise. Sans transpirer, on ne peut briller. C'est dégueulasse. Mais ça a du sens. C'est dégueulasse, mais ça a du sens. Il faut l'avouer, quand même. Donc là, je ne sais pas trop ce que la personne a voulu faire. Encore avec le tigre, mais... Peut-être la sabane. Je ne sais pas. Parce qu'il y a des bananes. Aucune idée. Mais... Voilà. J'attends de voir s'il y a une nouvelle mise à jour. On ne sait jamais. Donc, il nous reste seulement la pièce du bas à faire. Donc, la vidéo... Je crois que j'ai rarement fait un chercheuse de rêve aussi court. Limite, ça ferait dans les environ 10 minutes. Donc, on va prendre notre temps pour la dernière pièce, si vraiment ça vaut le coup. Bon. Je retire ce que j'ai dit. Je pensais qu'elle serait plus grande. Alors. Que j'analyse un peu cette pièce. Alors, déjà. Déjà, déjà. On a retouché toute la collection nordique avec un motif qui rappelle un peu les feuilles. Ou je ne sais pas trop quoi. Là, dans les arbres, il y a des oiseaux. Forcément, le chat avec les oiseaux. Logique. Après, une petite photo d'un chien. Un chien. Là, ouais, d'accord. Bon, on sait que le chat et le chien, généralement, ils ne s'entendent pas. Mais pourquoi de là mettre une photo de chien ? Je ne sais pas. Là, on a le petit brûle-parfum. Encore un truc là. Bah, écoutez. À part ça, je ne vois pas quoi dire, en fait, sur cette pièce. Aucune idée. Donc, alors, un épisode très 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 court. Mais ne vous inquiétez pas, puisqu'il y aura encore d'autres vidéos qui seront un peu plus longues par la suite. Voilà. Donc, écoutez, j'espère en tout cas que cette ville, bien qu'elle ne soit pas encore terminée, je pense, voilà, je pense qu'il y aura peut-être des mises à jour ou la personne va peut-être rebosser dessus. En tout cas, voilà, j'espère que le thème, en tout cas, vous a plu. Moi, je trouve qu'il était original, que ça valait le coup quand même. Même si la ville n'est pas terminée, je pense que je devais, en fait, vous montrer parce que le thème était intéressant. Et voilà. Donc, je vous embrasse tous très 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 fort. Et je vous dis à la prochaine. Bisous ! Tu as aimé la vidéo ? Tu peux retrouver toutes les autres en t'abonnant à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi suivre mon actualité en me suivant sur les réseaux sociaux. À bientôt ! Ah, ne clique pas sur les boutons. C'est son défaut. Sous-titrage ST' 501